Ok, donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 16 et normalement, si tout se passe bien, le dernier de cette série sur Alpha Centauri. Alors, tout de suite avant de continuer, si vous voulez que je fasse une saison 2 de ce jeu avec un autre dirigeant, je prendrai certainement Morgane. On verra comment on s'organise, mais j'organiserai peut-être une sorte de vote pour savoir si vous voulez une saison 2. Et si vous voulez une saison 2, avec qui vous voulez que je la fasse, ce sera votre choix. Je ne sais pas encore comment on va s'organiser, mais on va trouver une façon de s'organiser. Je rajouterai certainement un message en post-production à la fin du jeu pour vous expliquer comment va procéder le vote. Mais voilà, on va faire ça comme ça. Pendant que j'ai un de mes chats... Ah, là c'est... Un de mes chats qui vient de me rendre visite. C'est la cannelle ? Oui, j'ai une de mes chats qui s'appelle Cannelle. J'ai deux chats et le reste, ce sont des chats. Différonron micro. Bon, excusez-moi. Oui, une minute trente déjà qui se sont écoulées, donc on est parti pour le dernier épisode. Encore un interlude planétaire. On va commencer par un petit peu de lecture. Rapport de statut. Croissance du fungus stabilisé. Certaines des principales forêts développent de nouvelles structures inconnues. Et la croissance continue dans quelques secteurs, mais la majeure expansion a maintenant cessé. Les dirigeants de la faction et les officiers présents poussent tous à soupir de soulagement. Pendant les quelques minutes qui suivent l'extinction du voyant, installation en cours, il semble que l'humanité a écrit son dernier chapitre. Croissance importante du fungus dans tous les secteurs et installations éloignées et submergées. Mais l'explosion des bases de données psy paraît avoir désorganisé le processus de croissance. Et à présent, chaque chose de nouveau a commencé hors des forêts fongiques. Comme si votre cadeau à la voix était digéré intégré. Regardez la réaction neuronale obtenue sur cette chose. Le fungus avait déjà une bien meilleure connectivité que notre IA la plus puissante. Maintenant, il doit être à des années-lumière au-delà. L'équipe sport, vous avez déverté les pattes. Je répète, verté les pattes dans votre secteur. Reçu 5 sur 5, base de champignons vénéneux. Ils ne viennent pas nous attaquer. Ils tournent autour de ces nouvelles tours fongiques. Les rapports continuent à vous parvenir. Le temps passe et maintenant, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Ok, et on continue. MDJ de Normandie Terrien. La voix synthétique explose soudain dans les haut-parleurs, vous faisant presque tomber de votre canapé. La cible de la voix dans votre esprit est restée fermée depuis la séquence d'installation. La voix doit maintenant utiliser le nouveau lien psy. MDJ Normandie Terrien continue la voix alors que le volume se règle automatiquement. Votre cadeau est bien reçu et nous vous en remercions. Notre forme précédente que vous appelez voix manquait de, comment dire, disons, d'une bande passante permettant de déterminer l'importance de votre espèce et a failli commettre une terrible erreur. Heureusement, votre magnifique cadeau nous a arrêté au second stade, juste à temps pour retarder la métamorphose finale. Puisque nous avons à présent maîtrisé vos modes de pensée humains, nous allons adopter votre nom pour notre foyer. Et à partir de maintenant, vous pouvez donc nous appeler planète... Ok, alors planète vide, il n'y a pas de... Notre étape de croissance... Ah non, vous pouvez donc nous appeler planète, tout court. Ah d'accord, ok. Notre étape de croissance a été différée, mais ne peut pas être remise indéfiniment. Venez enfant, il nous reste beaucoup à faire si vous devez vous joindre à nous dans la floraison. Population maximale atteinte. Ok, alors là, technologie suivante, tout de suite, tout de suite, on ne s'arrête pas. Non, tu vas changer. Et tout de suite, c'est l'ascension vers la transcendance. Ok. Projet déclenché. Énergie insuffisante. Direct. Ok, encore 30 tours. Mais sachant qu'on a les accélérations, on va accélérer à chaque tour. On ne s'arrête pas. Ok. On continue quand même à attaquer Dèdre, mais... Oh non, je n'y crois pas. Ah oui, si, non, c'est bon, on l'a eu. Ouais, c'était... C'est une autre... C'est un autre... Comment ? Projet ennemi déclenché. C'est un autre verset d'hepads qui a pris le contrôle. Voix de planète. La voie de planète... Étant à présent opérationnelle, l'humanité peut commencer son ascension vers la transcendance. Toute faction peut maintenant initier son projet d'ascension vers la transcendance sur n'importe quelle base. La faction qui réalisera le projet en premier sera celle qui imposera ses idéaux les plus profondément dans l'esprit planétaire. Ok. Projet ennemi déclenché. Ah, elle m'a répondu à la fin, mais... Oui, j'avais dit que j'essaierais d'y parler à Dèdre. Population maximale atteinte. Population maximale atteinte. Ok, là on va essayer d'y parler. On est en train d'ignorer, mais bien sûr. Bon. Ici j'en suis... Ouais, ok. Est-ce qu'on conquérit ça ? Je crois qu'on va le conquérir. Et puis au diable... Au diable les bonnes manières, j'ai envie de dire. Projet ennemi déclenché. Population maximale atteinte. Ok. On va voir si on peut... Ouais, normalement on peut encore accélérer. Énergie insuffisante. On est en partie. 24 tours. Alors, juste avant, je vais voir s'il y a d'autres bases qui ont commencé. Ah ouais, mais le problème c'est que je peux voir que j'ai mes pactes fraternels. Et encore... Ouais, si, normalement c'est bon. Bah, normalement je suis prévenu si jamais il y en a un qui tente de lancer la transcendance. Mais à mon avis... À mon avis, non. Celle que je redoute le plus, c'est Dièdre, quand même. Écoutez, je vois pas de... Quelque part, de projet secret en cours de développement dans les autres bases. Donc on va continuer comme ça, on verra bien. Ah non, il a remis une unité de protection, donc c'est pas la peine. Ok, ça c'est en protection. Ça, c'est vide, mais on... Donc ça, ça va remonter là. Ça, ça va se diriger par là. Et ça va attendre quelques tours. Parce que c'est trop blessé. Population maximale atteinte. Ok, relance du record. Voilà. Donc, euh... Alors j'espère vraiment qu'on va réussir à... Comment... A atteindre la transcendance avant la fin de cet épisode. De toute façon, c'est la fin du jeu. C'est la fin du jeu, donc je pense qu'on ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Ah oui, mais il leur faut quand même la technologie. C'est la de transcendance, à mon ami, pour pouvoir... Euh... Oui, j'ai une proposition à vous faire. Alors, on va faire quelque chose de dangereux. Ah bah oui, il veut de la recherche. Bah voilà, c'est d'être... Euh... Non, 75 crédits, c'est une blague. Euh... En échange, je te mets transmission de matière. Pour 75 crédits... Ok. Euh... On va essayer encore de lui piquer des crédits énergétiques. De toute façon, tant qu'on ne lui donne pas ce qu'il veut, à mon avis, il va accepter. Hop, pareil, la même. On va essayer de le ruiner. Euh, je n'ai pas vu si j'avais accepter, merde. Euh... Mécanique singulière. Vendu, ok, d'accord. On va le ruiner. Non, non, euh, énergétique. C'est de transcendance, non ? Je te donne le graviton. Ok, ça continue. Je ne lui ai pas donné le seul de transcendance, mais ça continue. Allez, ok, on va faire ça avec tout le monde. Euh... Prévost... Non... Non... Si tu me donnes du fric, j'en ai besoin. Euh... J'ai une proposition à vous faire. Des crédits énergétiques. Bon prix. Ils veulent tous le seul de transcendance, je ne leur donne pas. Euh... Euh... J'ai l'air d'éthique. Euh... Bon prix. Ah, je ne peux rien y donner d'autre que le seul de transcendance. Euh... Non. Le seul de transcendance, c'est trop important. C'est ce qui accède à la transcendance. On ne va pas donner. Euh... Je tiens vraiment à garder cette technologie-là. Population maximale atteinte. Et on va essayer ces... Donc on a eu... On a eu Morgane et Santiago. On va essayer avec Lal. Pareil, on va lui demander du pognon. Euh... Ok, j'ai une proposition à vous faire. Je crois qu'il a rompu notre pacte là, non ? Ah non, c'est bon. Euh... Besoin d'urgence de crédit énergétique. Votre prix. Euh... Le seul de transcendance. Non, je te donne la mécanique temporelle. Si ça t'amuse. Euh... Je n'ai pas vu s'il avait accepté. À chaque fois, je passe trop vite. Je suis désolé. Euh... Beuze d'urgence de crédit énergétique. Votre prix. Euh... Transmission de matière. Vendu. Ok, d'accord. Euh... C'est bon, donc ça passe. Euh... Proposition à vous faire. Crédit énergétique. Je vais me faire... Eh, ils vont me... C'est eux qui vont me faire passer la transcendance, vous allez voir. Euh... Il suffit de me donner votre prix. Je te donne le gravitant en échange. Ok, t'es d'accord ? Euh... J'ai une proposition à vous faire. En plus, ils sont tous ruinés, les mecs, je suis sûr. Euh... J'ai un besoin de crédit énergétique. Ton prix. Euh... La théorie gravitant, je te la file. Ok, t'es d'accord. Je vais se faire. Réfléchis. Hop, on continue. Je suis en train de donner mes technologies, hein. Mais au moins, je ne donne pas la plus importante. Et... C'est sûr que ça va me permettre de... De... Comment... Ah, on a les réserves d'énergie. Ouais, non, il ne va plus payer, après. J'avais pas vu qu'on avait ces trucs-là. Euh... Bon, on va essayer, mais normalement, le prochain truc, il ne va pas nous... 25 crédits énergétiques. Ouais, ça commence à chuter. Euh... Ça ne vaut pas la peine, après. Après, il est ruiné. Euh... Donc là, c'est fait. On va essayer Yang, quand même. Non, il est en train d'ignorer. Ah, c'est dommage. Bon, j'ai 3000 crédits énergétiques. Ce qui va nous faire encore gagner... Beaucoup de tours. Énergie insuffisante. Euh... Plus que 17 tours, et c'est bon. Oh, c'est pas possible. Ouais. Vous avez vu, ça répète interlude. Ok, encore un interlude planétaire. Alors, bonjour pour vous. La voix du docteur Fedorov Grezy dans le haut-parleur. Aimez-vous mon nouveau corps ? Voilà plusieurs années que le corps du docteur Aimez a atteint l'extrême limite permise par les traitements de longévité. Il a maintenant rejoint les rangs des transcendés, ces âmes audacieuses qui ont téléchargé leur personnalité dans le puissant réseau d'IA. Polymorphique pour se libérer de toute forme humaine, le montage holo montre Fedorov, ou plutôt sa tête uniquement. En forme, en pleine forme. La cinquantaine grisonnante, mais pas idée. Mais par idée, pardon. Superbe docteur Fedorov avec un sourire. Comment font... Comment vont les techniques... Non, comment vont les recherches avec la planète ? Oui, avec les étoiles, parfois les R, on dirait DT. En utilisant une nouvelle alimentation, vaut assez. De la base de données psy, le docteur Fedorov a eu une conversation à grande vitesse sur la bande passante levée avec planète. Jusqu'à présent, les résultats ont été fascinants. Il semble que le fungus ait été la principale forme de vie sur la planète depuis l'époque du paléozoïque inférieur sur Terre. Mais il a toujours suivi le même cercle vicieux. Tous les 100 millions d'années environ, il atteint la masse nécessaire pour développer une certaine forme de pensée. Mais la métamorphose finale tue la plupart des autres formes de vie sur la planète. Manquant de sources d'approvisionnement et de l'entretien fournis par les symbiotes animaux, le fungus ne connaît qu'une brève apogée avant de retourner dans un rêve de fleurs pour 100 nouveaux millions d'années. Il atteint à chaque fois cet état intelligent trop tard pour pouvoir empêcher son propre anéantissement. Après la chute, seuls demeurent les vagues souvenirs et une intelligence rudimentaire et le cycle reprend. Jusqu'à maintenant. Tout à fait pour la première fois, il se peut que le cycle soit rompu. Ok, je... Il est possible d'empêcher l'anéantissement et pouvons-nous survivre en tant qu'espèce si cette planète fleurit jusqu'à son apogée ? Je crois que c'est possible. La planète est d'accord. Imagine, l'image du docteur Fedorov disparaît dans un tourbillon et est remplacée par un schéma détaillé. Cela implique un processus que j'appellerais l'ascension vers la transcendance. Car il va nous changer ainsi que la planète à tout jamais. En bref, je propose que le moment venu, la majorité des humains téléchargent leur personnalité directement dans l'esprit de planète. Oh, merde, je suis désolé, je n'ai pas pu lire la suite. J'ai voulu relancer l'enregistrement et je n'ai pas lu la suite. Ben, attendez, ne bougez pas. Population maximale atteinte. Attendez, ne bougez pas. Voilà, je l'ai simplement relancé sur VLC. Alors, il nous faudra abandonner notre corps, notre humanité. Ceux qui souhaitent vivre sous leur forme humaine originale le pourront. Car les générateurs de stases bâtis sur la planète et en orbite protégeront le matériel génétique, les plantes, les embryons d'animaux, les personnes cryogénisées et les zones fondamentales de la planète pendant la métamorphose. Mais beaucoup de nous souhaitent accepter le cadeau de planète et rejoindre cette intelligence supérieure naissante. C'est là que le bas blesse. Voyez-vous, poursuivre Fedorov, bien que n'importe qui puisse attendre l'immortalité virtuelle par téléchargement dans l'esprit de planète, seuls quelques-uns d'entre nous seront invités à rejoindre cet état supérieur pour transcender entièrement notre humanité et atteindre un degré d'existence plus élevé. Votre amitié avec l'esprit immature de planète peut nous donner un avantage dans ce domaine, mais je prédis que c'est le groupe le mieux préparé à cette étape. Le groupe qui atteindra le premier l'ascension vers la transcendance, qui nous guidera vers la nouvelle ère. Alors, dans ce cas, au travail. Voilà. Je reviens sur le jeu. Voilà, on y est. Ok, donc, de toute façon, c'est ce qu'il nous reste. Alors, attendez, parce que là j'ai 10 000 crédits en plus. Énergie insuffisante. Ça avance, il ne reste plus que 6 000 crédits à utiliser là-dedans. Donc ça, H, H, H. Vous voyez, ça va très vite. Ils arrivent de là à là en une fraction de seconde. Donc là, au moins, on protège la base principale. Enfin, ce n'est pas la base de départ, mais c'est là où on développe les gros trucs. Donc, évidemment. Ok. Donc là, j'ai 1 600 de plus encore. C'est ça, en fait. On va accélérer. Voilà, donc, plus que 5 500. J'en remets 1 000 de plus. Donc à chaque tour, voilà. Puis là, on est en 2 528. Donc c'est bon, quoi. C'est gagné. Il ne reste plus que 13 tours. Je pourrais même laisser comme ça couler. Mais je veux vraiment être sûr qu'il n'y ait pas une base quelque part dans les ennemis qui est en train de le développer aussi. Donc, je prends toutes les précautions et j'accélère un maximum. Voilà, on se fasse, on va le laisser là. Ouais, résultat, lui, en plus, il ne sert plus à rien non plus. On va quand même le renvoyer à son point. On va l'envoyer ici. Projet ennemi déclenché. Population maximale atteinte. C'était qui ? Attendez, attendez. C'est qui qui a déclenché ? Merde, je n'ai pas vu. C'est qui qui a déclenché le projet ? Je crois que c'est Morgane, mais je ne suis pas sûr. Attendez, il faut que je voie qui a déclenché ça. Parce que surtout, en plus, il essaie d'aider. Absolument, quand je regarde, c'est chiant parce qu'il ne faut vraiment pas couvrir sur le clé. J'ai vraiment été vite. Quand j'ai vu le projet ennemi déclenché, j'ai cliqué et j'ai un peu paniqué sur le coup. J'espère que ce n'est pas non plus. Ça peut l'air d'être là. J'espère que ce n'est pas... Normalement, ça s'affiche sur la base qui est en train de le développer. Domaine de Gaïa, non ? Apparemment, non, ce n'est pas là. Oups, excusez-moi. Je ne sais pas du tout qui a lancé le développement de ça, mais s'il y en a un qui a... Oui, de toute façon, c'est forcément la transcendance, à mon avis, qui a lancé le mec. J'aurais bien envie, c'est de relancer le... Enfin, pas de relancer... De regarder la vidéo pour voir un petit peu qui c'est, mais... Ouais, est-ce que ce n'est pas là, là ? Visiblement, apparemment, ce n'est pas là, là. Bon, de toute façon, on va continuer à accélérer le nôtre, parce que... Énergie insuffisante. Bon, ça va très, très vite. Plus que 6 tours. Mais voilà, là, c'est vraiment une course, là. Modulation maximale atteinte Ok, cette base-là, j'aurais vraiment envie de la choper. Ne serait-ce que pour l'emmerder, mais... Allez, rompez le pacte. Hop, pique la base. Et là, c'est pareil, on va faire comme les autres, on va mettre ça en réserve d'énergie, ça nous fait 26 de plus par tour. On va mettre ça en sauvegarde, et puis on va... De toute façon, des bases maritimes, il n'y en a plus, des masses. Oh, si, il y a là-bas, il y a le collectif, machin. Oh, là-bas. Hop. Bah, toi, résultat, tu vas aller attaquer là-bas. Oh, c'est pas vrai, allez. Excusez-moi pour le... Je sais pas si on voit mon truc Windows 8 à la con, là, mais... Ok, ça attaque. Ouais, passe-moi la halle. Ouais, salut. Non, je peux pas vous aider pour l'instant, j'ai d'autres choses à... J'ai le truc à faire. Ok, puis là, c'est bon, j'ai gagné. Population maximale atteinte. J'ai gagné, tout simplement, parce que j'ai 3000 sur moi. Confirmation demandée. Donc là, à la fin du tour, j'ai gagné. C'est aussi simple que ça. Et c'est la victoire la plus épique du jeu. C'est une des plus dures à avoir. Mais voilà, il ne reste plus grand-chose. Allez, rentre là-dedans. Au garage, là, machin. Au garage, là, machin. Nous ne sommes plus de simples créatures terriennes, ni des êtres planétaires, mais de brillants enfants des étoiles. Et ensemble, nous danserons pendant 10 milliards d'années, célébrant le cadeau de la conscience, jusqu'à ce que les étoiles elles-mêmes deviennent froides et lasses, et que nos pensées retournent au commencement. Lady Dead or Sky, conversation avec une planète. Production terminée. Et voilà, c'est ainsi que, donc, se finit Alpha Centauri. Voilà, le provo MDG Normandie des universitaires dirige l'humanité dans l'ascension vers la transcendance, étape suivante de l'évolution humaine. Épilogue de la planète, de toute façon, voilà, c'est... Et vous avez vu le nombre d'années ? Ça, un million d'années plus tard, quoi. Allez, on va lire ça rapidement, puis on va se quitter. Après au moins d'un million d'orbites autour de votre primaire, hein ? Après au moins d'un million d'orbites autour de votre primaire, bon, vous faites une pause pour évaluer à nouveau vos efforts. L'encapsulation stellaire se poursuit doucement et dans quelques cent mille orbites supplémentaires, vous aurez amassé 90% de la radiation de votre primaire. « Pompant ainsi toute l'énergie du plan elliptique, les liens auxiliaires de l'espace profond vous permettent d'observer le montage du cadre en orbite stellaire et de suivre la progression des essaims de convoi jovien chargé du réprisonnement. » Mais ça veut dire quoi, toute charabia ? Alors, apparemment, comment... Alors, le primaire, à ce que je comprends, c'est le soleil, à mon avis. Donc, à mon avis, on doit consommer l'énergie du soleil en tournant autour. C'est ce que je comprends, mais... De temps en temps, vous repérez l'un de vos symbiotes transhumains suivant des opérations d'un échafaudage. Même les êtres immortels aiment parfois le risque et l'aventure associés. Aux êtres de chair et de sang, certaines des âmes les plus audacieuses ont même entrepris de reprendre des voyages interstellaires. En commençant par retourner chez votre plus proche voisin afin de parcourir les vestiges de la troisième planète et de coloniser à nouveau le système originel. Actuellement, il semble qu'il y a une civilisation nanotechnologique qui prospère de nouveau. Donc, apparemment, ouais, apparemment, ils auraient envie de retourner sur Terre quand même. Et apparemment, une civilisation de robots y est, quoi. Dans ces moments de détente, vous redécouvrez et vous vous remémorez souvent vos anciennes personnalités. Votre personnalité alpha est issue d'un individu autrefois nommé MDJ de Normandie. Durant des millénaires, les facultés exceptionnelles de concentration et de jugement de cette facette de vous-même se sont révélées très utiles en de nombreuses occasions. D'accord, donc, en gros, on a vécu plusieurs vies, apparemment. Je ne sais pas si on se prend pour Dr. Who ou quelque chose comme ça, mais... La personnalité MDJ de Normandie est à présent responsable de la planification à court et à long terme. Responsable de la planification, d'accord, ok. C'est la force principale qui se cache derrière le projet d'encapsulation ennuyeuse mais joyeuse. C'est la personnalité de la voie planète, avatar de vos précurseurs, Cécile, qui a à présent consacré son temps à la philosophie. Nombreuses sont les personnalités qui se côtoient en vous. Certains comme Federov, le farceur, et elle, le démon, dont sont semi-dominantes. Et reviennent souvent à la surface. D'autres, au contraire, sondent les profondeurs et créent de nouveaux mondes dans ces abîmes de votre vaste esprit neuronal. D'accord, donc apparemment, tous les humains ont fusionné, de toute façon, avec l'esprit de la planète. Et donc, c'est un peu le bordel dans notre tête, quoi. Pour simplifier les choses. Les rayons du soleil jouent sur votre surface marbrée. D'accord, donc on est des vertélépathes aussi. Et fournit une agréable chaleur à vos composants organiques. Récemment, vous vous êtes éloigné encore un peu du primaire. Et vous avez purgé votre atmosphère de certains gaz pour fournir à vos symbiotes occasionnelles. Choisissant de vivre parmi vos jardins organiques un mélange respirable. Dans 8 milliards d'orbites, le... Ah oui, d'orbites, oui, parce que d'accord, bah oui, parce que nous on dit un an, parce que un an c'est l'équivalent d'une révolution de notre planète autour de notre soleil. Donc d'un tour complet de notre planète autour du soleil. Quand ils disent en fait 8 milliards d'orbites, en fait c'est l'année, mais l'année Alpha Centauri. D'accord, c'est bon, je viens de comprendre le truc. Le primaire quittera la séquence principale et d'autres arrangements devront être pris, mais pour le moment vous entretenez vos jardins comme un paradis. Les transhumains qui y vivent l'appellent l'Eden. D'accord, donc oui, donc encore une référence biblique à la con. Oui, je dis beaucoup à la con quand je parle de religion, je suis désolé, j'empêche personne de croire, mais moi les religions, voilà. Donc ok, donc si je résume en gros, on a fusionné un petit peu avec tout le monde, on a fait une grosse soupe avec la conscience de tout le monde. Et je vulgarise à fond. Moi quand il faut vulgariser les choses, je vulgarise à fond. Comment ? Et donc là en fait on est à l'approche, en fait comment, donc le soleil sur lequel tourne Alpha Centauri est en train de s'éteindre au moment où on lit ça. Et donc on prévoit déjà les aménagements à faire pour que la planète continue à survivre sans l'apport énergétique du soleil. Donc ok, d'accord, ok. Et j'ai mes chats qui font des bêtises. Excusez-moi. Bon, voilà, donc de toute façon... L'éternité s'étend devant nous et derrière. Avez-vous bu tout votre saoule ? Lady Dead or Sky, conversation avec une planète. Épilogue. Voilà, ben je vous laisse sur le générique de toute façon. Merci beaucoup à tous ces développeurs là qui ont développé ce superbe jeu. Franchement, j'espère que ça vous donnera envie de l'essayer avec la faction de votre choix. Celle qui correspond le plus à vos idéologies. Franchement, toutes ces idéologies se valent. Même Myriam, même si moi je taille pas mal la religion. Voilà, ça a peut-être le coup de jouer avec Myriam. J'ai pas envie de jouer avec Myriam. Je vous le dis tout de suite. Si vous voulez quand même que je prenne cette personnalité-là, si je fais une saison 2. Je vais réfléchir à comment organiser la saison 2. Quel dirigeant vous souhaitez que je prenne ? Je vais peut-être coder moi-même un petit site en PHP où vous pourrez voter. Je pense que je vais faire ça. Un petit site, ouais, un petit site rapide. Et puis c'est tout. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Ben écoutez, de toute façon, je rajouterai certainement une séquence à la fin de cet épisode pour vous expliquer comment ça se passera. Je vais peut-être me plonger dans PHP et faire une interface pour que vous puissiez voter, déjà si vous voulez une saison 2. Et si vous voulez une saison 2, donc si vous répondez oui à cette première question, avec quel dirigeant ? Voilà, je ferai ça comme ça. Et puis, qu'est-ce que je pourrais prendre pour être sûr que vous puissiez voter qu'une seule fois ? Ben tout simplement, je pense que vous devrez juste renseigner votre adresse e-mail pour voter. Et puis comme ça, voilà. Bon, si vous disposez de plusieurs adresses e-mail, vous pourrez voter plusieurs fois. C'est un peu con, mais au moins ça limitera le nombre de votes. Parce que si tout le monde peut voter indéfiniment, c'est pas terrible comme vote, quoi. Je crois que je vais faire ça. Je vais prendre les adresses e-mail comme... Alors évidemment, je ne revendrai pas vos adresses e-mail. C'est juste pour être sûr que vous votiez qu'une seule fois par adresse e-mail. On va faire ça comme ça. Je vais développer ça et puis je vous reprends après. Oh, mais mieux que ça ! Est-ce que ça vous dirait une petite série de vidéos de développement web ? Je crois que je vais faire ça. De toute façon, si ça ne vous plaît pas, vous ne vous regarderez pas. Mais je vais faire ça. Je crois que je vais tourner une série de vidéos. Je vais développer ça en PHP. Et on va voir ça ensemble. Ça pourrait être intéressant. Si vous êtes intéressé par le développement en PHP, franchement, on peut éventuellement faire ça. Ben écoutez, de toute façon, si c'est le cas, parce que là, il commence à se faire tard, je tournerai ça certainement demain. Demain, je fais quoi ? Ouais, demain, je suis dispo. Ok. Donc voilà. Ben écoutez, sur ce, c'est la fin d'Alpha Centauri. Donc voilà, mon score final, 2494. Je vous mets au défi de faire mieux sans tricher. Parce que oui, il y a des codes de triche sur Alpha Centauri. Là, je ne m'en suis pas servi. Mais il est possible d'activer une sorte de God Mode, où on peut changer tous les paramètres du jeu comme on veut. Voilà, donc on a la fin. Donc classe d'Alpha Centauri, 93%. Voilà, puis on a le résumé, donc. On a même, donc, le suivi de, comment dire, de la conquête par les humains, au fur et à mesure des années. Et ça s'arrête en 2532. Et n'empêche qu'on avait un beau territoire. Là et là, on était, ben, avec Dead, on était les deux territoires dominants. Alors, on dirait que le jeu est terminé. Aucun autre résultat ne va être enregistré, c'est ça ? Et oui, c'est fini. Allez, disparaissez. Attendez, laissez-moi encore jouer quelques tours. Et nous nous retrouvons sur l'écran titre d'Alpha Centauri. Ok, ben écoutez, je vous reprendrai pour la petite saison de développement que je dirai. Puis vous pourrez voter sur la plateforme que je développerai avec vous. Et, ben, sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada